Salut les amis, aujourd'hui sur GCN en français, on va se rendre chez un grand, très grand, coureur cycliste breton, qui n'est autre que Warren Barguil. Allez, je vous emmène. Hello ! Allez, on y va. Donc voilà, on se trouve chez Warren Barguil, du coup, merci Warren de nous accueillir chez toi. De rien, avec plaisir. Ici, en Bretagne, sur les terres ancestrales. Oui. Bon, je commence de suite, mais on va parler de suite de la Bretagne, parce que tu es très attaché à cette terre, tu y vis. Quand on est coureur, souvent, on cherche à aller s'entraîner au soleil, on cherche la luminosité. Je dis ça parce que je suis basque, donc du coup, forcément, je sais ce que c'est. Je connais la pluie, c'est la grisaille. Du coup, pourquoi être aussi attaché, vouloir vivre ici ? Pourquoi tout, en tant que cycliste, s'attacher autant à la Bretagne ? Oui, déjà, la Bretagne, c'est une terre de vélo, donc forcément, quand on est cycliste, il y a beaucoup plus de respect avec les cyclistes. La luminosité, il y en a de temps en temps, quand même. Il y a un soleil à tout le monde, il fait beau aussi de temps en temps. Il peut faire plusieurs beaux fois par jour, comme on dit, avec les marées, la météo change souvent. J'ai essayé l'expérience un an à Nice. J'ai vécu avec ma femme un an à Nice et ce n'est pas trop bien passé, ce n'était pas du tout mon style de vie, ni le sien. Elle m'a dit que ça faisait un an de vacances, elle était en école, en internance là-bas, elle avait réussi à trouver. Et non, ce n'était pas du tout ce qui me correspondait. Là, par exemple, je suis rentré lundi. Et hier soir, il y avait ma sœur qui était là à manger avec mon beau-frère et ses enfants, pour que mon fils aussi joue avec son cousin et sa cousine. Donc, c'est des choses que je ne pouvais pas faire à Nice et qui me manquaient vraiment. Je suis très proche de ma famille. Là, ce midi, je mangeais avec ma femme parce qu'elle rentre manger le midi et je vais prendre le dessert chez mes parents parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Enfin, c'est toutes les choses qui me manquaient. Je suis très proche de ma famille et puis j'ai quand même un cadre ici pour m'entraîner qui est top. Il y a des petites ascensions, ce n'est pas forcément très long. Mais je me sens bien et c'est très important pour moi. Et la mer, c'est quelque chose que j'ai besoin. C'est l'océan, sa vie. À Nice, c'était très bien. Il y avait la mer, mais bon, ce n'est pas la même mer. Entre l'océan et la mer, il y a une grosse différence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois bien ce que c'est. Ça me manquait et puis je me sens bien ici. J'ai un super cadre de vie et je suis très content de vivre en Bretagne. Oui, ça, c'est quand même assez important chez les coursiers. Enfin, pas chez tout le monde d'ailleurs, mais vraiment cette stabilité et ces points d'attache. Enfin, moi, je sais que je voyais, j'étais bien au Pays Basque. J'ai hésité, tu vois, comme toi, à partir vivre à Nice à un moment. Puis je me suis dit non, je suis trop bien à la maison en vrai. Donc, on peut le comprendre que ce point d'attache, il passe outre la grisaille en vrai. Oui, voilà. Puis on fait tellement de, maintenant de stage, on est tellement souvent parti avec les courses et tout qu'en fait, quand je suis à la maison, une fois que la saison est lancée, je ne fais presque que de la récup. Donc, oui, je préfère être chez moi qu'à Nice, je suis bien chez moi. Du coup, on va continuer sur la région, mais toi, en tant que grimpeur, tu l'as un peu teasé tout à l'heure en disant, il n'y a pas des grandes bosses, mais bon, on arrive à faire. Comment tu t'organises justement pour travailler en montagne, pour t'entraîner correctement dans les cols, dans les longs cols ? Parce que forcément, tu fais des séries dans une bosse de 3 minutes, ce n'est pas des séries dans un col de 20 minutes. Non, alors, j'ai plusieurs trucs. C'est que je vais dans une bosse qui fait 5 minutes, que je monte plusieurs fois, je fais des allers-retours, je monte plusieurs fois la bosse et autrement, j'utilise l'Homme Trainer pour me simuler la montagne. C'est vraiment le mieux. Je peux faire des exercices en programmant la force et en faisant un Rimenez, par exemple, de 40 ou 45 minutes. C'est parfait sur l'Homme Trainer. Je mets Zwift, je rentre mon programme et puis je fais 4 minutes, 1 minute, 4 minutes, 1 minute. Et puis, c'est bien travaillé. Il n'y a pas de coupure et c'est nickel. Oui, donc, comme quoi… Oui, il y a le scooter aussi, c'est l'autre solution. Il y a mon père, maintenant, il est à la retraite. Ça, c'est bien ça. Il est à la retraite et du coup, je fais du scooter, donc ça, c'est cool. Tu as plus de temps. Voilà, il y a plus de temps pour lui, pour m'en faire. C'est vrai que, tu vois, on nous pose souvent la question en plus, comment progresser en montagne quand on n'a pas de montagne par chez nous ? Moi, je leur dis d'adapter les séances sur le plat, parce que ça se fait aussi. C'est plus dur, mais ça se fait aussi. Tu viens d'apporter la réponse, le home trainer aussi, ça peut être l'art multiple. C'est vraiment très bien. Donc, merci. Mais du coup, on va revenir à toi personnellement. Le vélo, si j'ai bien compris, c'est une histoire de famille. Oui, mon père, il était coursier. Mon oncle, il était coursier aussi. Donc, avec mon oncle, on a deux magasins de cycles ensemble. Donc, oui, on est vraiment passionné par le vélo. Et c'est mon père qui m'a transmis ça. Je faisais du BMX à l'époque. Et je ne vais pas dire que j'en avais marre de tourner en rond sur la piste, mais j'avais fait le tour de la piste, on va dire. Et du coup, je tannais, tannais. Et puis, finalement, j'ai réussi à faire du vélo de route. Et puis, c'est venu comme ça. En fait, moi, c'était vraiment une passion. Quand on me propose mon contrat pro, j'étais encore à l'école. Et je pouvais faire, enfin, c'était une année plus tard. Mais moi, c'était tombé dessus un peu comme ça. Je voulais vendre des voitures. C'était mon autre passion. Je m'a proposé un contrat. Je me suis dit, je vais essayer. Pourquoi pas ? Oui, puis c'est venu comme ça. Puis ça reste ma passion. Si je n'ai pas envie de m'entraîner un jour, je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas m'entraîner. Pour moi, ça reste. Et ça reste aussi, je pense, une très bonne méthode. Si on n'a pas envie de s'entraîner, autant pas aller s'entraîner pour faire du mauvais, autant récupérer une journée de plus et puis faire du bon travail le jour d'après. Avoir l'esprit libre, tranquille, être focale et pouvoir bien faire les choses. C'est ça. Et tu nous l'as encore teasé. Mais du coup, le vélo, tu es arrivé comme ça par passion et tu as fait des études à côté. Oui. Donc, tu es passé par quel cursus scolaire ? Comment tu as géré ton affaire scolaire ? Oui, ce n'était pas facile. L'école et le vélo, moi, ça n'a pas été compatible. Il y en a, ils ont eu de la chance, c'était en sport-études. Et moi, ce n'était vraiment pas compatible. J'étais en BEP à Lorient en vente action marchande. Donc, c'était assez compliqué. Je n'avais pas mon mercredi après-midi. Du coup, j'allais récupérer le vélo où ma mère travaillait. J'allais rouler après les cours à 15h30 le mercredi. Je finissais tout juste la nuit. Donc, je n'avais pas trop de fond. Sur les premières courses, c'était compliqué de l'année. Et après, avec les vacances scolaires, je roulais plus pendant les vacances scolaires. Et puis, ça s'est bien fait. Après, du coup, j'ai fait un bac pro. Puis après mon bac pro, je suis allé en BTS. Et du coup, j'avais un peu plus de temps à mon BTS. C'est ça qui est fou. C'est que dans le dernier lycée où je suis allé, j'avais mon mercredi après-midi. Et ce n'était pas loin de la maison. Donc, ça, c'était parfait. Mais ce n'était pas facile pour rouler avec les cours. Parce que je n'avais pas le mercredi après-midi. Du coup, c'était compliqué certaines années. Oui, forcément. Quand tu as les cours à gérer, les courses derrière. Parce qu'en plus, quand tu arrives au lycée, normalement, tu commences à arriver dans le haut niveau. Dans le haut niveau, normalement, tu ne peux pas trop te rater. Apparemment, tu ne t'es pas trop raté. Le début de saison était compliqué. Il était toujours compliqué. Parce que je n'avais pas le mercredi. Puis, les jours étaient courts. Donc, je ne pouvais pas rouler jusqu'à 18h ou 18h30. 17h30, c'était le grand max. Il commençait à faire nuit. Mais oui, moi, ça m'amusait. Donc, je continue à rouler. Puis, de fil en aiguille, je suis passé pro un peu comme ça. Un peu comme ça. Ce n'est jamais trop par hasard. Oui, je marchais bien. Mais ce n'était pas... Genre, j'étais à l'école. Ce n'était pas, j'arrête les études. Je veux tout faire pour un passé pro. Je fais, si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ce n'est pas une fin en soi. Oui, ça se fait. Je faisais une voiture de voiture. Ça se voit très bien aussi. C'était très bien aussi. Et du coup, de là, après, tu es passé pro et tu es passé par la case étranger. Oui. Tu as été chez Skill, c'était ça ? Oui, c'est passé Argos quand je suis arrivé. C'était Skill à l'époque que j'ai signé. Voilà. Et quelles expériences t'en as tirées de ces équipes étrangères ? Parce que c'est un vélo qui est quand même totalement différent des équipes françaises. Oui, c'était vraiment différent. Déjà, il y avait la langue. L'avantage, c'est qu'il y avait pas mal de Français à l'époque. Il y avait Thomas Damuzo, il y avait Mathieu Sprick, il y avait Yann Huguet et Thierry Huppont avec qui j'ai toujours des contacts. Donc, c'est ça qui est Thierry. C'est cool. C'est suivi encore par message. Il est venu à la Drôme Sud-Ardèche il y a trois semaines de ça. Et ce n'est pas facile parce que je ne parlais pas du tout anglais. Du coup, ça m'a permis de parler anglais. Et oui, c'est un monde complètement différent. Du coup, moi, j'étais grimpeur, mais je travaillais aussi pour le sprinter. Alors qu'à l'époque, en France, ça ne se faisait pas du tout. Sprinter et grimpeur, ils ne mélangeaient pas trop. Et ça m'a appris plein de choses pour rouler dans les bordures, la communication en course sans les oreillettes, toujours se parler entre nous et tout ça. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi une autre notion où en France, on est extrême sur le job, sur la bouffe et tout ça. Et là-bas, il y avait une caisse petit-déj et collation la veille de la course. Il y avait tout ce qu'il fallait si on voulait manger. Et tout ce qu'il ne fallait pas non plus, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas pour blâmer notre équipe, mais quand je suis revenu en France, je voyais des fruits qui se battaient et des fruits secs. Alors que là-bas, il y avait des céréales, du pain d'épices avec du beurre de cacahuète et toutes ces choses-là. Et en fait, on se servait, c'était si on avait besoin, on pouvait manger. Donc, ce n'était pas dans le truc, on ne vous met pas parce que... Enfin, on vous met tout ça, mais il faut faire le job. Ils font, c'est là, on fait ce que vous voulez. C'est votre problème. Fait ce que tu veux, quoi qu'il arrive, de toute façon, on a une attente de résultats envers toi. C'est pour toi, tu travailles pour toi. Et c'est vrai qu'en France, des fois, j'ai l'impression où c'est un peu gamin, c'est « Ah non, non, il ne faut pas qu'on m'aide parce qu'autrement, ils vont manger tout ça. » Et oui, c'est assez rigolo. Oui, c'est 6-8 ans, quoi. On garde des gamins de 6-8 ans, il faut les brider sinon... Et puis, il ne faut pas manger. Vous comprenez, il ne faut pas manger. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment une époque complètement différente d'il y a 10 ou 15 ans, le vélo, où l'apport glucidique est tellement important qu'il faut vraiment avoir des stocks la veille de la course. On ne peut pas se permettre de manger deux pommes en collation. Ce n'est pas possible. C'est ça. Mais clairement, il y a tout cet aspect course, mais cet aspect nutrition et cet aspect mentalité, au final, qui est totalement différente avec l'étranger, en fait, de la France. La France, ils ont tendance à vraiment tout brider. Et au final, est-ce que si on ne lâchait pas un peu la bride, les coureurs se débrideraient ? Moi, je pense qu'il y a des coureurs qui passent un peu à côté d'une carrière parce qu'ils sont trop concentrés sur l'alimentation. Et du coup, ils sont moins performants à l'entraînement, moins performants en course. Et ils n'ont pas assez d'essence. Si dans une voiture, on ne met pas le plein et qu'on veut faire, je ne sais pas, 800 bornes, ça ne peut pas avancer. Il faut de les gagner aussi pour avancer. Surtout à 180, ça crambe vite. Ça pompe vite. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et c'est vrai qu'à l'étranger, j'ai eu aussi cette chance de ne pas avoir la pression médiatique que j'ai vue quand je suis revenu en France, qui était juste complètement dingue. Et c'est vrai que j'étais un peu tranquille à l'étranger. Après, tu es revenu en France avec un gros pédigré. Oui, je suis revenu en France avec un gros pédigré aussi. On m'a attendu. Je suis très content d'être retourné aussi en France. Il y a plein d'autres choses aussi où c'est bien. D'avoir du staff que français. C'est aussi des choses où je suis content de retrouver tout ça. Oui, tu as une facilité dans la vie de tous les jours que tu avais besoin. Et de retrouver une équipe qui est à côté. Le service course, il a une heure et quart d'ici si j'ai besoin d'un truc. Il y avait une assistante qui n'habitait pas loin de la maison. Du coup, j'allais aux courses avec elle en voiture. Enfin, c'est des choses aussi que je n'avais pas à l'étranger. Donc, il y a des plus et du moins. Mais je ne regrette pas mes expériences et je suis très content d'avoir fait les deux. Oui, tu as rejoint une belle structure quand même. Donc, clairement. Au début, c'était un gros pari. Et puis, le pari est en train de se confirmer. Donc, je suis assez content et fier aussi de ce que l'équipe a pu faire depuis que je suis arrivé. Voilà, c'est ça. On voit cette année, Arkea, vous faites un début de saison qui est plutôt ouf. Il faut le dire. Toi, personnellement, tu fais un très beau début de saison aussi. Là, tu viens de l'emporter à Thireno Adriatico. Une magnifique victoire en solitaire. Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'Arkea fasse un aussi beau début de saison ? On a vu aussi Hugo Hofstetter qui est sur les podiums tous les week-ends. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce qui a changé là ? Dans les trois angles ? Ce qui a changé, c'est que ça a mis du temps au départ l'équipe. Je pense qu'il y avait l'aspect matériel, l'aspect aussi au niveau d'entraînement et tout ça. Et il y a un truc qu'au mois de décembre, qu'on a fait, c'est qu'on a roulé vraiment comme des bourrins. Je n'ai jamais roulé aussi vite dans ma carrière. En plus, je revenais d'une blessure. Et il y a des fois, je fais même au groupe, je dis, là, il faut que je sois tranquille. J'ai deux semaines de roulage. Ça faisait six mois que j'étais dans un fauteuil. Enfin, six semaines que j'étais dans un fauteuil. Il faut que j'aille cool. Et oui, on a doublé souvent certaines équipes à l'entraînement. qui ont dit qu'on avait roulé comme des bourrins. Pour l'instant, ça passe. Moi, là, j'ai fait du light après Tireno, donc j'ai un peu coupé. Je pense que ça paye. Je pense aussi que tout le monde avait bien roulé au mois de novembre. Mais il y a aussi le fait, c'est que l'équipe s'est étoffée aussi par rapport aux coureurs qu'on a appris. Hugo marchait très bien chez Israël. On a Amoré Capiot qui marchait très bien quand il était chez Top Sport. Et l'an passé, il a eu une saison très compliquée parce qu'il s'est cassé le coccyx. Donc, c'était assez compliqué. Et je pense que ça a amené tout le monde aussi vers le haut. On s'est entraîné très bien en mois de décembre, très bien en mois de janvier. Et puis là, ça paye là. On a fait aussi le choix de l'équipe de ne pas faire de sage altitude et de préférer de s'entraîner peut-être plus dur aussi au mois de janvier. Et puis, je pense qu'il y a l'aspect matériel. On a un très bon vélo, du très bon matos. Et on est... Je pense que c'est aussi facile d'aller s'entraîner qu'on a un super vélo à l'entraînement. Et ça donne toujours plus envie. Il n'y a pas d'excuses aussi. C'est ça. Je pense que tu l'as eu quand tu étais coureur. Tu n'es pas en train de te dire « Ah oui, mais le vélo, regarde, il faut plein descendant. Les mecs, ils ne pédalent pas. Là, nous, par contre, on est plus à 30 ans maintenant. Mais regarde, il faut plein descendant. Nous, on ne pédalait pas. Par contre, les autres pédalaient. » « Regarde, j'ai l'essai déçu. » Il y a aussi toutes ces choses-là, je pense, qui font que ça va de l'avant. Et je pense qu'on est très contents de notre début de saison. Et il y a une spirale aussi qui s'est mise avec Amaury qui a gagné directement à la Marseillaise. Et puis après, c'est parti de la spirale. « Attire les résultats. » Et ainsi de suite. C'est sûr. « Clairement, Arkea, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Faire une saison de ouf. Vous êtes bien partis, quoi qu'il arrive. » « Du coup, je crois, ou je n'ai même pas sûr, vous visez peut-être le World Tour. » « Oui, on vise le World Tour. » « Vous visez le World Tour. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou au final, Conti Pro, ça peut aller très bien aussi ? » « En fait, c'est bien. On peut être bien aussi en Conti Pro les deux premières, on peut choisir toutes les courses. Donc ça, c'est aussi un très bon choix. Mais le problème, c'est que si tu fais une mauvaise année, c'est baiser. « Oui, c'est ça. » « Tu peux aussi être invité sur aucune course. » « Enfin, c'est baiser, c'est mort, pardon. » « Alors, tu fais avec nous, c'est bon. » « Et du coup, du coup, le World Tour, c'est une sécurité. Puis je pense que c'est aussi une attente des coureurs, des sponsors, du staff et du management. Donc, c'est un tout. Et je pense que tout le monde est vraiment motivé avec cet objectif-là d'être à la fin de l'année dans les 18 meilleures équipes pour le Tour. » « Ouais, ça évite d'attendre les World Cards. » « Ça évite d'attendre les World Cards et c'est une préparation, du coup, l'hiver qui est complètement différente où tout le monde sait où il va. Et ouais, c'est beaucoup mieux. Je pense aussi en termes de sponsors. Les sponsors seront plus contents et rallongeront peut-être un petit peu plus. « Petit message aux sponsors. » « Voilà, un petit message aux sponsors pour l'équipe et on pourra encore plus grandir à faire peut-être d'autres choses et c'est super cool. » « Peut-être justement, comme tu disais, mettre en place plus de stages en altitude. » « Ouais, peut-être des stages en altitude en mois de janvier. Après, moi, je ne suis pas forcément fervent pour le janvier, mais non, peut-être faire d'autres choses, des études un peu plus poussées en soufflerie, sur la piste. Il y a plein de choses, mais avoir encore un autre bus. C'est quand même bien. Un bus, c'est important pour un coureur. On passe beaucoup de temps dedans. Et peut-être un plus bel camion atelier qui s'ouvre pour les mécanos. C'est plein de choses qui peuvent amener grâce au World Tour. Et je pense, voilà, un peu de confort parce qu'au niveau matos, on est royal. Donc, on ne peut pas se plaindre. Ouais, pour le coup, là, ça va. Non, c'est pas ça va. C'est très bien. C'est même très bien. Toi, tu vois, on en parlait, moi, ça m'intrigue un peu, l'altitude parce que j'ai arrêté ma carrière. On était en plein dans le début de l'altitude. Tout le monde en parlait, machin. Comment tu le gères ? Parce que tu m'as parlé vite fait d'antipoxyde tout à l'heure. Donc, comment tu gères une prépa en altitude que tu vas faire en saison ? Là, j'ai trois semaines à la maison. Du coup, j'ai fait 15 jours d'antipoxy à la maison où je vais faire, j'ai commencé par des paliers. Ouais, je pense, là, je commence à 1'800 et puis, je vais faire 2050 et 2'300 et peut-être 2'500 max. OK. Du coup, là, je fais une acclimatation donc j'ai roulé très peu les prochains jours. Enfin, très peu, je vais faire un peu de fond mais j'ai tout roulé au cardio. Contrairement à, maintenant, on roule tout au Watt. C'est ça. Là, j'ai roulé tout au cardio pour ne pas que je me fatigue et ne pas me cramer. Puis après, j'ai commencé à faire les intensités. Là, c'est vraiment parce que j'ai un bloc où je n'ai pas de course. Autrement, par exemple, pour le mois de mai, je vais faire une semaine d'acclimatation à la maison donc je vais rester ici en famille et je vais faire de l'antipoxy avec ma femme dedans. Nickel, aussi elle s'y met. Et du coup, après, c'est 15 jours de travail intensif en altitude où on va aller à la Sierra Nevada. Donc là, ça va être 15 jours vraiment intenses puis je vais reprendre à courir et ce sera pour le Dauphiné. Puis peut-être un rappel entre Dauphiné et toi. Donc c'est pour arriver en forme sur le Dauphiné. Ce sera pour être bien déjà au Dauphiné et refaire un rappel pour être bien sur le Dauphiné. Parce que tu vas laisser une semaine de battement entre le Dauphiné et ta dernière semaine. Il va y avoir un peu plus qu'une semaine. Ok, d'accord. Et du coup, tu la vois comment tu as fait un tas de suites de la saison ? Parce que là, tu me dis Dauphiné, Dauphiné, après, c'est quoi tes objectifs et tout ça ? Comment tu as ciblé ? Ça va être les Ardennaises. Donc ma prochaine course c'est Grand Prix Induraine. C'est une course vallonnée. Ouais, dure même. Très dure. Plus que vallonnée, c'est montagneuse on va dire. Ouais. Et ensuite de ça, on va rester avec deux autres coureurs faire un micro-stage pour monter des boss raides. Ici, j'ai des boss mais elles ne sont pas forcément raides dans le Pays Basque. Chez toi. Chez toi, tu vois. Le beau pays du monde. Le beau pays du monde où c'est très dur vu que l'équipe a choisi de ne pas faire le Pays Basque. Et je vais revenir ici, je vais faire Amstel, et avec les élections présidentielles, ça a changé. Oui, ils ont tout décalé. On n'a plus l'Amstel qui enchaîne avec Flèche et Liège. Du coup, ça sera un week-end où je rentrerai à la maison et je regarderai Paris-Roubaix. Puis il y aura Flèche et Liège, coupure, vacances. Et puis après, il y aura le cycle altitude. Traditionnel, quoi. Ou classique, quoi. Pardon, tout est réglé. Tout est réglé, tout est prêt, c'est bon. Sauf les vacances, pour l'instant. Sauf les vacances, moi. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Si tu veux, nous, on a des petits plans à Tahiti. Je sais que tu as déjà été, mais on a peut-être, tu vois, on peut te proposer des ou trois trucs. Mais sans vélo, bien sûr. Sans vélo, évidemment. Moi, je n'irai pas avec mon vélo. Ça ne sert à rien. Non, ça. Nous, on n'a pas fait beaucoup de vélo. On ne dira rien. Et moi, je veux revenir sur ta victoire, ta dernière victoire à Thierry-Rénaud. Comment ça s'est passé ? Je veux juste que tu me racontes un peu l'envers du décor, parce qu'on l'a vu à la télé, mais on veut savoir un peu. Comment ça s'est passé ? J'avais des meilleures jambes que les jours précédents. Et au départ, je savais que... J'avais laissé des cartouches la veille, mais je savais que ça allait bien et qu'il fallait que le jour-là, je fonde à l'échappée. Du coup, ça a beaucoup, beaucoup bagarré. Et finalement, au sort, ça sort quand même en costaud, parce que tout le monde en avait marre. Il y avait deux pelotons. Enfin bref, c'était pas filmé, mais c'était un gros bordel. Et du coup, je suis avec mon pote, Clément, qui est toujours avec moi en chambre et tout ça. Et du coup, on se retrouve dans l'échappée. Déjà, je le vois, je rigole. Il me voit, il rigole. Et ça a bien tourné. C'était une bonne échappée. On a pris beaucoup de temps et une fois arrivé sur le circuit final, Clément, il m'a dit qu'il commence à être moins bien. Du coup, il a fait un gros, gros dernier relais. On a repris, je pense, pas mal de temps sur un faux plat et sur une descente. Et après, j'ai attaqué parce qu'il fallait diminuer le groupe, bien sûr. Et on était beaucoup trop nombreux. Après, avec Benjamin Thomas, je pensais qu'on allait sortir à deux, on est restés ensemble et l'entente n'était pas super, super bonne, mais ça allait. Et vu qu'il y avait des bosses, ça passait bien. Et à cinq bandes, je pensais qu'il fallait que j'attaque sur un de derrière en vieux roublard comme j'aime dire. Il y avait un faux plat. 52-14. Il y avait un faux plat montant et derrière, j'avais la vitesse et puis j'ai attaqué. Je ne prends rien parce qu'ils reviennent aux pieds et aux pieds, je donne tout parce que c'est un mur. C'était vraiment très, très raide. Et je ne regarde pas mes watts parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est la course au watt. Tout le monde regarde c'est watt, je peux gérer. Moi, je ne suis pas comme ça. Je savais qu'il y avait une flèche à droite et je me dis, tu en es arrivé à la flèche à droite parce que ça rebascule. Du coup, j'ai tout donné jusque-là et j'ai vu que j'avais fait le trou sur le plat. Et après, c'était de la gestion mais c'était de la gestion de mon mal de jambes. Oui, voilà. J'étais bien cramé. La douleur n'est qu'une information. Oui, parce qu'à gauche, ça remontait et les pavés, ça collait bien la gueule. Et puis, finalement, ça l'a fait. J'ai pu savourer vraiment les 200 derniers mètres. J'ai fait vraiment... Je n'ai pas fait enroulis mais j'ai vraiment savouré. Oui, tu as pu le vraiment. Tu n'as pas lancé le vélo. C'était super. J'étais vraiment très content pour moi, pour l'équipe, pour mon pote de Chambray aussi qui a fait un super boulot et c'était vraiment top. Clément Rousseau. Oui, Clément Rousseau. Salut Clément, bon boulot. Beau taf. Merci pour la montre aussi. Non, parce qu'on a eu un petit truc. Un petit délicat. Bon, je vais revenir. Merci de nous avoir compté ce magnifique effort. Moi, je reviens sur le perso et bon, là, tu es dans ta carrière, tu es taqué, tu te fais plaisir. Demain, si ça s'arrête, qu'est-ce que je fais ? Oui. Déjà, est-ce que tu y as pensé déjà ? Oui, j'y ai déjà pensé parce que j'ai eu un grave accident en 2015 et j'y ai pensé après parce que j'ai eu une autre chute à Paris-Nice et je me suis dit ouais, c'est pas... Ouais, c'est toujours dommage de tomber et d'être téléporté alors qu'on fait du vélo et puis ma femme elle m'a dit ouais, ton fils il va naître du coup, ce serait con quand même d'arrêter là-dessus. Finalement derrière, je suis champion de France. T'arrives à enchaîner. j'arrive à enchaîner et puis je me suis remobilisé. C'est pour moi, c'est vraiment ma passion et je n'ai pas envie d'être gravement blessé et puis de ne pas profiter de la vie derrière. Donc non, j'ai pas mal de projets mais le projet, ce sera déjà de partir peut-être à l'étranger avec ma femme et mon fils pendant un an ou deux et vraiment faire un truc complètement différent et après, c'est du triathlon que je ferme. Ah ouais ? Du long distance. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Normalement, je dois être inscrit sur un triathlon le 5 décembre à la Réunion. Donc ça sera mon premier triathlon. Je devais le faire cette année mais avec le Corona, ce n'était pas possible et puis j'étais surtout en photo et roulant. C'était compliqué. C'était encore plus compliqué et donc ça sera mon premier triathlon et j'ai vraiment envie de faire ça après ma carrière. C'est vraiment un truc qui me botte. donc ça sera une carrière encore sportive derrière et bien sûr, je voudrais vendre des voitures. Parce que ça reste mon rêve de gosse et que j'ai envie de faire. Tu en as déjà acheté des belles ? J'ai déjà acheté des belles voitures. On est arrivé. Il y a un joli petit karting garé devant. Oui, il y a des belles voitures et je suis un passionné. J'ai deux voitures aussi que j'ai achetées très très jeunes dans ma carrière. Une Golf GTI cabriolet. J'ai toujours la première version. Donc ça c'est avec les sièges rayés et tout ? Oui, voilà, c'est ça. Avec un rôle. Et j'ai une 205 GTI un litre neuf que j'ai acheté il y a 3-4 ans de ça déjà. La blanche ? Non, c'est le noir Peugeot, noir-gris Peugeot avec les petits liserés bleu et jaune. Parfait. C'est des old school. Tu ne t'es pas trop trompé normalement. Non, je ne me suis pas trompé. Et oui, ça sera de faire ça et le Paris d'Acar avec ma femme c'est aussi un truc qui nous botte tous les jours. Ah oui, grave. J'espère qu'on va s'y retrouver parce que moi c'est mon objectif. D'ailleurs, s'il y a des sponsors... En moto ? En moto par contre. En moto, toi t'as malade parce que je ne veux jamais. Moi je veux faire en mal moto. D'ici 5 ans Inch'Allah si on peut. Si oui. J'aimerais bien. Ah cool. Ah ben voilà, on va faire une petite voiture et une petite moto. Voilà, nickel. On va trouver les bons sponsors. Et dans le peloton, t'as des potes tu l'as dit mais tu vois, là je te fais le rapprochement parce que je suis assez proche de Florian aussi Sénéchal et qui lui aussi est passionné de voitures. Vous n'avez jamais parlé de voitures ensemble ? Si, si, si. Je sais ce qu'il a. On parle très souvent de voitures. Sur Insta, je pense, on s'envoie souvent des messages parce qu'il est un sponso avec une concession de BMW et du coup, il essaye souvent des très belles voitures. Et si, si, on discute souvent. Là, moi la dernière fois je suis allé sur circuit faire du drift avec mon oncle et mon cousin. Donc ouais, c'est quand je peux. On essaye de tourner sur circuit une fois dans l'année. Là, c'était la fois de l'année puis ça sera l'année prochaine. Il y a Nidzolo aussi qui, lui par contre, il roule en moto sur circuit. Je ne sais pas si tu as vu. Ok, non, je ne savais pas. Ah oui, il roule en moto sur circuit. Ok, l'équipe ne dit rien. D'accord. Non, l'équipe ne dit rien. Après, je pense qu'on prend autant de risques à faire une descente de col ou à descendre ses escaliers que de faire de la moto sur circuit. Donc, les risques sont... C'est le destin, comme on dit. On ne peut pas aller contre. C'est le karma. Ouais. Si tu as été gentil, normalement ça... Ouais, ouais. Des fois, tu as été gentil, tu as quand même des problèmes. Ouais, tu payes quand même. Ouais, mais c'est peut-être tes ancêtres, on ne sait jamais. Voilà, c'est peut-être tes ancêtres. C'est des Vikings qui brûlaient des villages, on ne sait jamais. Ah ouais, on ne sait jamais. Ben, écoute, Warren, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview. Avec plaisir. C'était cool d'en apprendre un peu plus sur toi et sur l'envers du décor chez Arkea. Je te propose d'aller faire un petit tour de vélo peut-être. On dit au revoir à tout le monde. On profite que... Maintenant, il pleut maintenant. Ah ouais, bon, tu n'as pas le faire du lourd, du coup. On va présenter peut-être le vélo autrement. Ça peut être aussi une solution. On aussi. Tu as Netflix ou pas ? Ouais, j'ai Netflix ou on peut faire une petite série. Ouais, c'est pas mal. On va aller acheter. Je n'ai pas fini 10%. Là, je suis en train de regarder ça. Ben voilà, on va aller chercher deux, trois chocolatines et puis on se met des managés. Non, non, pas au chocolat ici. La chocolatine. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Non, pas au chocolat. Chocolatine, je te dis. Allez, ciao. Ciao. Oh mon Lolo, quel talent. Déjà, tu t'es téléporté de la Bretagne comme ça en 2-2. Je dois dire, tu te balles pas mal toi. Ouais, malgré le poids, tu vois, j'arrive à... Je vais le déplacer. Je vais le voir. En tout cas, on remercie Warren de t'avoir pris et d'avoir pris son tour de garde pendant quelques jours. Ça m'a fait des vacances. Et puis pour cette super interview qui tombe à pic parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'actualités à voir avec lui et avec ce superbe début de saison de Arkéa Samtik. On passe avec tu, mon Lolo, avec, en première actualité, notre course Zwift pour les 100K. C'est demain déjà. Donc, si c'est pas encore fait, allez vous inscrire. Vous allez retrouver le lien en description de cette vidéo. Tout simplement. Notre course, rassure-moi, c'est toi qui l'as fait ? Non, toi ? Bon, on a encore 24 heures pour décider. J'ai 24 heures pour m'entraîner. A priori, tous les deux. Bref, c'est quoi notre actu de la semaine ? On va pas tortiller, comme on dit chez nous. Tortiller du boulot ? Voilà. Droit. Il y en a une dont tout le monde parle. C'est sur le fameux Milan-Saint-Rémo avec Mathieu. Pourquoi j'appelle Mathieu ? Je sais pas. Je sais pas, j'aime bien. Mathieu Mouric. Voilà. Mathieu Mouric qui s'appelait bien. Ça lui va bien. Il est très grave sur Milan-Saint-Rémo avec ce fameux style de sel télescopique dans la descente qui a fait beaucoup parler. Donc, je pense qu'on y reviendra dessus. On va en parler. Et à mon avis, Lucie va l'interdire d'ici peu. Ceci étant dit, Mathieu, je pense que c'est la traduction littérale de Mathieu en français. Pourquoi pas ? Tu vois, Mathieu. Pourquoi pas ? Donc, oui, on testera ça. Je pense que c'est une bonne idée de vidéo. Vous avez déjà été nombreux à nous envoyer pas mal de messages pour nous dire d'en parler. Très rapidement, ce qu'on en pense, c'est que, évidemment, quand ça gagne, c'est forcément génial. Je trouve que c'est dingue d'avoir pensé à ça, même si ça peut paraître très simple et c'est utilisé depuis très longtemps dans le VTT. Donc, en effet, pourquoi pas ? Et on a plus... Pour les meilleures raisons. Oui et non, parce que ça me donne quand même... Alors, c'est vrai différente, mais conceptuellement, c'est un peu la même chose. Ça te donne plus d'appui, ça te permet d'avoir une position plus aéro. Voilà, c'était pour pallier au manque de pouvoir s'asseoir sur le cadre. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'en VTT, c'est juste pour caler ta salle entre les genoux pour descendre et avoir une meilleure finie. Mais également, si tu peux avoir aussi ton centre de gravité plus bas, tu sais que quand au freinage, en fait, tu vas avoir plus de mordants. Donc, il y a plein, plein d'intérêts théoriques et Moritz, à ce talent, qu'il a été capable en une course à Primavera, avec une très belle place aussi d'Anthony Thurgis. Doudou, il a été là chercher un peu frustré encore parce qu'il tourne pas mal autour. Ah ouais, après là, en plus surtout sur cette course, tu arrives, tu fais deux sur ce course, on voit qu'il revient très bien sur lui en plus. Tu vois qu'il n'arrive pas loin, il vient mourir vraiment sur ses talents. Donc, en vrai, on peut comprendre qu'il y ait un peu de... Un peu de frustration, mais bon, il a dit qu'il était sans regret et je pense qu'il a raison de l'être parce qu'en l'occurrence, déjà deuxième sur un monument comme ça, il y en a beaucoup qui s'ignorait. Et pour compléter le podium, c'est peut-être lui qui t'a inspiré le lapsus du Mathieu, c'est le retour de Mathieu Van Der Poel. Qu'on attendait peut-être pas si haut pour sa course de reprise. C'est clair. Mais 300 bornes, la Primavera, il est déjà là, tout va bien. La petite déception, c'est finalement les Slovens qu'on attendait. Enfin, en tout cas, le pourtois bleu, parce que c'est... Voilà, c'est pensé Poggi, Pogacar et puis même au glitch qui ont été un peu en retrait. En retrait, non, parce que Poggi nous a fait quand même un pojo avec 4 attaques. On ne peut pas dire qu'il était en retrait. Mais est-ce qu'il faudrait pas... Il n'aurait pas mieux fallu mettre une attaque ? Oui, enfin, quand tu dois aller saisir à point, tu vois, plutôt que 4 où tu attaques, mais... Tu sais, on ne sortait pas sûr de lui. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait rouler, tu vois, donc... mais moi, je le trouvais dans ses attaques qui étaient beaucoup plus saignants sur d'autres courses que là, on dirait qu'il l'a attaqué pour attaquer, quoi. Ouais, je ne suis pas... Je pense surtout que c'est derrière, c'est une typologie aussi de montée qui convenait plus à des profils comme Van Aert ou également Van Der Poel dans un grand jour, ce qui explique que c'est plus difficile de les lâcher sur le punch. Tu vois, j'aurais bien aimé, évidemment, voir un génie à la fille dans cette montée comme on l'a vu dans les années passées aussi. Bon, Lolo, je te propose qu'on fasse un débrief trop long non plus parce que cette émission est déjà particulièrement longue. À Kaya, tu t'ennuies avec la première partie ? Non, pas du tout. Allez voir le résumé sur notre chaîne qui est totalement gratuit et qui est fait par le talentueux Florian Pigeon qu'on salue. Vous pouvez également voir le résumé de l'autre monument de ce week-end qui était le Trophéo Alfredo Binda chez les femmes course World Tour pour le World Tour Femina également en Italie et qui a été remportée par... Elisa Bazzammo ! La championne du monde triplée l'italien. T'es content ? Exactement. Il est fier de sa patrie, le Flo. Et écoute, il y a eu pas mal de spectacles même si ça ne reflète pas le finish puisque ça s'est terminé au sprint. Il y a eu pas mal d'attaques dans le final donc c'est pour ça que je vous invite là aussi à aller voir le magnifique résumé que vous retrouverez sur la chaîne. On a eu un grand retour côté français aussi avec Anthony Pérez sur la classique au Loire-Atlantique qui va l'emporter. Donc Anthony, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu depuis sa chute autour de France. Tu te souviens ? C'est vrai ? Ça fait plaisir. C'est l'écraté où il aurait dû prendre le meilleur emploi d'ailleurs. Là, il va l'emporter sur la classique Loire-Atlantique devant Lévis Asquet et Mathis Louvel. Des petits jeunes aussi qui montent derrière. Anthony, il a bien fait de gagner parce qu'attention, ça pousse. Et puis, pour compléter sur les courses françaises, il y avait également Cholet Pays de Loire sous Wittane avec un autre retour, celui de Marc Sarrault qui n'avait pas gagné depuis un petit moment également. Et là aussi, il est arrivé au sprint. Bon, l'eau, on conclut par ? Le vélo de la semaine. Oui. Le vélo de la semaine. En plus, celui-là, il a été choisi par Marie, la meuf de Kevin, il faut le dire. Ça me parle. Qui est notre assistante, assistante manager community, manager marketing de JCN. De Lux. De JCN Anderlec France. Mais qui a très bien choisi pour le coup. Flo, je sais qu'au début, t'étais là, ouais, je sais pas, mais moi, c'est quand même le vélo qui me faisait rêver quand j'avais 15 ans. Oui, mais surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est de l'effort parce qu'on en parle toutes les semaines déjà de bien positionner le vélo avec la manivelle à l'horizontale, tout à droite, donc grand plateau, petit pignon. Et puis également, ce vélo, il m'a l'air parfaitement entretenu et ça démontre une chose qu'on dit souvent, un vélo bien entretenu, c'est un vélo éternel. Moi, il n'est pas si vieux que ça non plus. Non, non, mais moi, il fait encore rêver. Il a quand même quoi ? Il doit avoir une dizaine d'années ce vélo quand même. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, il n'y a pas marqué le pédigré. Il nous a marqué 2021 sur l'app, mais on n'y croit pas du tout. C'est 2021, c'est la photo. Oui, la photo. Mais non, en tout cas, c'est un très, très beau vélo. Voilà, peut-être pour la photo, on aurait pu enlever la sacoche derrière, mais c'est bien aussi de montrer qu'on part équipé à l'entraînement. Donc, moi, je valide. Je trouve que c'est une très belle manche. Moi, je valide surtout l'entretien du jardin derrière la pelouse et tapé. Ah, pour le coup, on va nous donner une adresse du côté de Nougar si vous voulez passer. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Bref, le lot, c'est terminé. Je pense qu'on va pouvoir à laisser chauffer pour notre petite course Zwift de demain. En tout cas, merci encore à Warren de nous l'avoir regardé. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Pensez à vous inscrire. Allez, salut. Ciao.